Salut à tous c'est Anna, on se retrouve pour une petite vidéo pour détailler le dernier correctif de Destiny. Le patch 2.4.0.3 a été déployé aujourd'hui et il va enfin rendre la forge de l'Archonthe intéressante. Les offrandes d'Aria qui sont nécessaires pour lancer les événements de la forge d'Archonthe étaient relativement rares, mais désormais on aura davantage de chances de les looter pendant les combats de la forge. Bungie a aussi ajouté la possibilité de récupérer systématiquement des offrandes lors des quêtes de patrouille de quarantaine. Tuez le prêtre lors de la seconde partie de l'activité, fournira à chaque fois des offrandes. C'est une excellente nouvelle qui va bien revaloriser la forge. Ce patch corrige aussi quelques bugs concernant les assauts. Tout d'abord les assauts Abomination des tournées et Enclos de l'hiver qui fourniront désormais des récompenses avec un niveau de lumière correct puisque c'est vrai qu'avant on pouvait se retrouver avec des récompenses largement en dessous de notre niveau de lumière. Et l'autre changement majeur pour les assauts, c'est le nerf d'Omnigule qui désormais ne lootera qu'une seule fois ses loot, donc terminé le farm intensif de ce boss. On note également que la chambre de l'écho apparaîtra maintenant dans la bonne playlist. Le studio a aussi corrigé un bug bien embêtant qui empêchait de recevoir son Galahorn à la fin de la quête, la beauté de la destruction. Maintenant, les joueurs peuvent retirer le Galahorn depuis le terminal des schémas d'armes à la tour. Et finalement, les boosts d'estime de l'avant-garde fonctionneront maintenant correctement lors des assauts de la playlist Arya. Et voilà tout pour ce patch qui apporte de petits changements bien sympathiques. Je vous dis à très vite sur de nouvelles vidéos ou sur le site nextstitch.fr. Allez ciao ! ! Abonnez-vous !